Avec Raymond, c'était une véritable saga, on a vu ça très grand. Et disons, on avait une gageur, n'est-ce pas ? Raymond vous expliquera qu'il y a eu plusieurs significations pour arriver à la phase finale, qui a été faite en 2012, mais qui a commencé il y a une vingtaine d'années. Et disons, ce qui nous a beaucoup intéressés, c'était naturellement les gravures, n'oubliez jamais ça. Mais en même temps, ce côté oriental, que, en quelque sorte, le coffret, l'emballage, devait être très important. Et c'est une thématique des fois que nous avons développée avec Rodolphe Luchère. Qu'une enveloppe doit être extraordinairement parlante, n'est-ce pas ? Et que c'est cette enveloppe qui donne la sonorité, si vous voulez, après, à son contenant. Une fois de plus, on revient, justement, à qu'une chose comme ça ne peut avoir que la forme du livre. Le livre est une forme architeurale de la pensée. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la pensée humaine ? Ça, je crois, oui. Absolument. N'est-ce pas, une araignée, elle fait sa toile, n'est-ce pas ? C'est un célèbre d'architecture absolue. C'est sa manière de s'exprimer. N'est-ce pas, un oiseau arrive à faire un nid extraordinaire. C'est sa manière de s'exprimer, n'est-ce pas ? Ben, nous, peut-être notre manière de nous exprimer, c'est dans une manière la plus noble, n'est-ce pas ? Puis la plus juste, puis la plus concentrée. C'est le livre, n'est-ce pas ? Voilà. Il faut le tourner, je crois. Bon, regardez ce meuble, n'est-ce pas ? Je pense que ça, c'est superbe. Enfin, je me fais des compliments, mais... Et puis, n'est-ce pas ? Regardez ça. La flamme.